Jean est en train de monter une machine qu'il a reçue en kit. La notice d'utilisation spécifie que la tangente d'un angle doit être de 1. La tangente d'un angle est de 1. Il faut l'aider à trouver cet angle en question pour qu'il monte sa machine correctement. Alors comment est-ce qu'on traduit cet énoncé mathématiquement ? On a un angle qui est inconnu, on va l'appeler θ, et on nous dit que tangente de θ est égale à 1. Et quel est cet angle qui a pour tangente θ ? Alors je vais d'abord te montrer la méthode qu'il faut appliquer, et après je vais t'avertir de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire attention de ne pas faire. Pour trouver les angles qui ont une tangente de 1, je vais dessiner un repère x, y. Et ce qu'on nous demande en somme, c'est quelle est la droite sur ce repère qui a un coefficient directeur de 1. Alors, c'est celle-là, c'est la droite d'équation y qui est égale à x, et du coup on nous demande quels sont les angles que forme cette droite avec l'axe des x. Et bien j'en vois deux, il y a celui-là, donc θ peut prendre cette valeur-là, et il y a celui-là. Et là, cet angle c'est quoi ? C'est, cet angle il est égal à celui-ci, la droite d'équation y est égale x, elle fait le même angle avec l'axe des y et l'axe des x, donc on a un angle de pi sur 4, 45 degrés, et cet angle bleu, il vaut pi plus pi sur 4, donc c'est 5 pi sur 4. Donc il y a deux angles qui se trouvent entre 0 et 2 pi, et qui sont donc physiquement réalisables, parce qu'on peut supposer qu'on ne demande pas un certain nombre de tours complets pour ensuite tomber sur le bon angle qui a une tangente de 1, là on se trouve dans le monde physique, donc on imagine qu'on nous demande un angle entre 0 et 2 pi, et bien un angle entre 0 et 2 pi qui a une tangente de 1, il y a deux possibilités. Donc ce qu'on peut répondre pour cet exercice, c'est θ, je vais décrire le pi sur 4 d'abord, θ est égal à pi sur 4, ou θ est égal à 5 pi sur 4. Donc voilà la réponse à cette équation, tangente de θ égale à 1 à combien est égal à θ, θ égale pi sur 4 ou θ égale 5 pi sur 4, mais ça, ça n'aide pas le pauvre Jean qui est en train de monter une machine, et qui doit régler cet angle à un angle unique. Donc tout ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il a besoin de plus d'informations. Ce qu'on peut lui conseiller, c'est d'appeler l'entreprise qui fabrique ces machines en kit, et de leur demander si l'angle sur lequel il doit régler cette pièce de sa machine, doit être à pi sur 4 ou à 5 pi sur 4, et là il aura une réponse finale. Ce qu'il fallait faire attention de ne pas faire maintenant dans cet exercice, c'est, une fois que tu as écrit cette équation, eh bien, appliquer la fonction arctan de chaque côté, donc ici, arctan de tangente de θ est égal à arctan de 1. Sache que quand tu fais ça, tu limites θ, tu dis que θ doit être entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et du coup, c'est pour ça que quand tu tapes arctan de 1 dans ta calculatrice, tu obtiens que θ est égal à pi sur 4. Et ça, c'est une réponse qui est incomplète, car en passant de cette étape à celle-ci, eh bien, tu as limité les possibilités sur θ, et tu ignores le fait que 5 pi sur 4 est aussi une solution possible à cette équation. Et ça, c'est pour ça.